Ce matin, je vais vous parler d'héritage. Vous connaissez ces héritages qui sont les phrases qu'un parent, un oncle, une tante, une soeur, qu'importe. Ces phrases clés qui vont être fondatrices dans votre vie. Vous voyez, c'est un héritage. Moi, j'avais 18 ans, j'étais dans une situation vraiment humiliante, douloureuse et j'avais une colère en moi face à l'impuissance dans laquelle je me trouvais et dans cette situation qui, pour moi, était terrible. Et mon père s'approche de moi et je lui ai dit, je ne leur pardonnerai jamais. Et je ressentais ça. J'avais l'impression que toute ma vie, ce qu'on m'avait fait, serait une trace indélébile et qui me ferait toujours souffrir. Mais surtout, que je ne leur pardonnerai jamais. Et à ce moment-là, il m'a dit, si tu n'es pas capable de pardonner, tu ne seras jamais une personne libre, jamais une femme libre. J'écoutais ces mots et avec le temps, ils ont fleuri. Et je me disais, il faut pardonner, pardonner pour être libre. Donc, je dis, c'est bon, c'est pour moi que je pardonne, ce n'est pas pour l'autre. Mais avec le temps, j'ai compris que je ne pouvais pas pardonner, mais que je ne pouvais que me pardonner. Et me pardonner de quoi ? Me pardonner d'avoir cru que les choses pouvaient être autrement. Quand on vous fait du mal ou quand vous vous retrouvez prisonnier dans un système que vous n'imaginez même pas, on a le sentiment d'être trahi ou de ne pas avoir été compris. Non, non. Vous avez attendu quelque chose qu'on ne pouvait pas vous donner. Et ce qui est difficile à se pardonner, c'est d'avoir cru que cela pouvait être autrement. Donc, aujourd'hui, je pourrais dire la même phrase que mon père. Et à mes petits-enfants, je leur dis, si tu veux être un homme ou une femme libre, apprends à te pardonner. Et cela change tout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501